Préviens, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, En ce dixième dimanche du temps de la Pentecôte, l'Église maronite prend pour thème dans les lectures Jésus et Baal-Zébou. En écoutant la première lecture, nous comprenons clairement, sans aucune ambiguïté, la position de l'Église. N'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal-Zébou ? Déjà, dans le livre du Premier Testament, de la Première Alliance, la couleur est affichée. Tu ne peux pas faire affaire avec le diable quand tu crois en Dieu. Il faut choisir. Nous pouvons être tentés de minimiser l'affaire. Ce n'est pas grand-chose. C'était que pour savoir si oui ou non, il allait guérir Akkaz. C'est pour ça qu'il a fait appel au service de Baal-Zébou. Les conséquences sont disproportionnées. Ou encore aujourd'hui, quand certains vont pour consulter leur horoscope, pour savoir des choses. Qu'ensuite, ils vont voir les guérisseurs, du genre magnétiseurs, coupeurs de feu, tous ces pratiquants occultes qui ont affaire avec le diable. Finalement, on peut encore minimiser ici. Il est difficile de voir où est le mal dans toutes ces pratiques. Et pourtant, le mal est bien prêt à nous enchaîner. Il est bien là. Il veut bien attraper ceux qui s'y approchent et les enchaîner pour l'éternité. Certes, au début, la demande semble être très innocente. Le but, faire le bien. Mais hélas, le piège est bien là. Le malin sait nous appâter. C'est faire pour appâter les âmes, pour les attirer. Il leur fait miroiter un gain, une guérison. Et en réalité, et après l'expérience de beaucoup, il s'agit bel et bien de ruiner une vie. Ces pratiques enferment les âmes dans un désespoir immense. Heureusement que, comme Jésus-Christ, les chrétiens ont reçu le don de guérir par Jésus de toutes sortes d'addictions. Et avec Jésus, nous vaincons tout mal. Saint Paul parle du Saint-Esprit qui distribue ses dons comme il veut. Parmi ses dons, il y a le don de guérison. L'Église identifie les guérisseurs. Aujourd'hui, nous les appelons les exorcistes. À travers leur prière, Dieu continue à libérer ces enfants qui sont tombés dans le piège du malin et qui se sont retrouvés enchaînés. La bonne nouvelle, c'est que nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons prier les uns pour la guérison des autres. Nous pouvons implorer le pardon de Dieu. Car Dieu nous veut en pleine forme. Et Jésus a envoyé ses disciples en disant « Guérissez les malades ». Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne de ne pas avoir peur. Parce que par Jésus, le mal n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Au Seigneur, la gloire pour toujours. Jésus a l'éternité. 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 للرب المجد الأبد Amin